salut salut chers panafricanistes chers combattants pour l'émergence africaine chers activistes youtube blogueurs surfeurs et combattants pour le progrès de l'afrique c'est le banan de yinghi je vous salue tous aujourd'hui et le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui c'est un sujet vraiment très complexe il s'agit là de la guerre du sucre ou la crise du sucre au cameron alors la compagnie sur ce camp à n'est ce pas pleur d'ici et demander au gouvernement camerounais de suspendre n'est ce pas l'importation du sucre ce qui a provoqué beaucoup de réactions dans les médias au niveau des médias notamment le fait que le ramadan ou le hajj comme on l'appelle c'est pour bientôt et c'est la période la plus où on observe la plus grande consommation du sucre maintenant qu'est ce qu'il faut voir dans cette décision en 2014 c'est alors que la même compagnie avait demandé au gouvernement de suspendre l'importation du sucre parce qu'ils avaient perdu pour les mêmes motifs et que eux ils étaient à mesure n'est ce pas de d'offrir la production nécessaire qui en ce moment s'élève au plus du double de ce qu'ils avaient souvent produits alors l'importation était certes requise parce qu'il y avait il y avait le manque de sucre il y avait l'inflation les prix montaient et dont le gouvernement avait d'autoriser cela mais en 2014 le gouvernement interdit en 2017 la même compagnie revient vers le gouvernement pour leur dire écoutez on a besoin du sucre on a besoin des importations et le gouvernement qui à son tour répond en autorisant de nouveau l'importation du sucre ça c'est 2017 en 2018 la même compagnie ressurgit et dit non tiens nous avons perdu beaucoup d'argent nous allons perdre des employés ça c'est du boulot nous donnant du boulot camerounais comptez tout cela il faut n'est ce pas interdit l'importation du sucre parce sinon on va faire banque route sinon on va faire on va faire rentrer des gens au chômage plus de 8000 personnes au chômage à ses emplois directs dit-on mais entre nous où va le cameroum c'est une compagnie comment on appelle ça une compagnie française en plus mais là pas le problème le problème c'est de savoir sur quelle base repose ces décisions diverses du gouvernement camerounais en fait et quel est l'intérêt ici est ce l'intérêt des camerounais vraiment qui est au centre de toutes leurs décisions ou l'intérêt des multinationales ou de cette société française qui n'est pas conduit les humeurs des uns et des autres qui impose leur volonté aux uns et aux autres soit sa compagnie ne peut pas assumer ses responsabilités auquel cas il est normal et d'ailleurs il est même impératif qu'il y ait de la concurrence que cette concurrence vienne de l'extérieur franchement peu importe parce que vous avez le la possibilité de faire un bon travail vous ne le faites pas et tout le temps les gens se retrouvent en difficulté donc c'est ce que je soumets un peu à votre appréciation ce matin c'est de savoir qu'est ce que vous pensez de cette crise du sucre et à qui la faute est ce que le gouvernement camerounais a vraiment les intérêts du cameroun dans ses décisions j'attends vos commentaires partager la vidéo abonnez vous merci à bientôt